Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va préparer une tarte aux pommes hollandaise faite avec une abaisse, une abaisse de 10 pouces. Alors la recette dit que je prépare 5 pommes, plutôt 4 pommes, normalement c'est 7 à 8 pouces, une tarte. Et puis il y en a d'autres qui le feront avec une tarte de 10 pouces. Alors c'est normal, j'augmente un peu la quantité de pommes, sauf que les ingrédients restent tels quels. Alors on ne manquera pas notre coup avec ça. Pour les ingrédients, j'ai utilisé un quart de tasse de crème qui se trouve être 4 cuillères à soupe. À ce moment-là je l'ai séparé en deux parce que je vais en mettre dans ma préparation de premier coup. Et puis par la suite, vous allez voir sur le dessus de la tarte, je vais le faire après. J'ai une demi-quillère à thé de cannelle. J'ai trois quarts de tasse de cassonade. J'ai deux cuillères à table de farine, trois cuillères à soupe de beurre. Et puis je pense qu'on est parti. Alors à ce moment-là, je vais mélanger mes ingrédients secs qui se trouvent avec le trois quarts de tasse de cassonade, mes fameux deux cuillères à soupe de farine. Alors je mélange mes ingrédients secs rapidement, c'est juste pour dire qu'ils soient mélangés. Avec un coup de pâte, ça va toujours mieux. Je tasse ma crème. Je mélange un carré de beurre dedans. Avec la spatule, pas trop loin, ça va être parfait. Ce qu'il faut là, c'est de s'arranger à garder grumuleux. OK? La préparation. Faire des... Peut-être la grosseur d'un gruau. Tu sais, des morceaux de gruau, un poids, un coup que ça va être coupé. Et puis comme vous pouvez voir, là, je vais vous le montrer en deux petites secondes. C'est grumuleux. OK? C'est ça qui va faire la beauté sur la cuisson. OK? C'est pas tamisé, c'est pas uni. Vous allez voir, ça fait des belles petites montagnes. C'est parfait. C'est à peu près une heure que j'ai préparé les pommes. De baisse, normalement, autant que possible, pas une heure. Mais voyez-vous, j'ai mis les pommes dans de l'eau avec du jus de citron. J'ai mis six tasses d'eau, deux cuillères à soupe, une et demie, deux, de jus de citron. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai mis une pellicule de plastique, puis je l'ai à côté pour empêcher l'air de venir faire vieillir, si vous aimez mieux, ou prématurément, ou changer les couleurs de la pomme, parce que c'est beau quand c'est blanc, puis c'est bien préparé. Alors, j'ai un tamis, je vais aller la vider dans un tamis. À ce temps que les pommes ont été vidées de leur eau, je me suis gardé un linge à vaisselle. Et puis, ce que je vais faire, je vais les éponger pour pouvoir les mettre à l'intérieur de mon abèse. Pour être sûr et certain de ne pas laisser du liquide pour rien. Bien, alors, j'approche mon abèse. Les pommes, elles sont presque toutes. On va essayer de les garder au complet. Voyez-vous la quantité? Et puis, j'ai utilisé des pommes Cortland. Très, très important. Ces pommes-là, elles vont garder quand même leur texture. Elles ne deviennent pas mous. Vous allez voir que les morceaux, ça ne fait pas une compote de pommes dans une tarte. Ça fait une tarte aux pommes. Vous allez vraiment voir la différence. Alors, je mets la crème. Sur ça. Ensuite, ma préparation. Vu que vous voyez, il y a juste un abèse. C'est pas long à préparer. C'est très rapide. Alors, j'ai fini d'installer ma préparation sur le dessus de la tarte. Et je vais terminer de mettre juste une demi-curate de cannelle que j'ai dit tantôt que je faisais. Alors, j'y vais avec les doigts. Comme ça au moins. C'est comme ça. Et puis, la crème. L'autre deux cuillères à table de crème. Alors, on l'étend sur le dessus. Et voilà. Aussi simple que ça. Et puis, je pars mon fourneau à 450 sur la grille du bas pour une période de 15 minutes. Et puis, par la suite, on le baisse à 350 pour une durée de 30 à 35 minutes. N'oubliez pas toujours l'étage du bas. Et puis, moi, j'allume toujours l'élément du bas. Ça fait que ça vient griller. Vous allez voir le résultat. On va le voir dans quelques minutes. Les pommes, on les a toutes bien cueillies. OK. Mais il y a une chose que, ne préparez pas la tarte à l'avance. Et de ne pas la faire cuire, mais de la congeler telle qu'elle. On peut le faire avec des pâtés, bien d'autres choses. Ne pas geler. Elle veut dire geler, mais ne pas cuire. Parce que lorsqu'on la présente, c'est comme si elle était exactement comme ça. Sauf que les pommes, eux autres, vont échapper leur eau. Et puis, elle ne sera vraiment pas belle. Elle ne sera jamais comme ça. Alors, et voilà. Je vais vous préparer ça. Une belle pointe. Tiens, voyez-les par ici. Puis moi, j'ai fait de la crème fouettée avec ça. Comme ça. Aïe. Wow. Et puis, pour laisser les couleurs, j'en mets juste sur le bord, pour ne pas la remplir. pour montrer ce que vous ne manquerez pas. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon appétit. À la prochaine. Voilà. Parlez-vous.